Vous avez sûrement entendu parler de Brocéliande et ses légendes, mais connaissez-vous Oyabachou, la forêt réputée la plus paranormale au monde et qui se trouve en Roumanie. En août 1968, Émile Barnea se promène dans la forêt d'Oyabachou avec des amis lorsque le groupe aperçoit une forme étrange dans le ciel. Émile prend une photo de ce qu'il pense être un ovni et la réputation mystérieuse de la région était lancée. Une autre légende raconte qu'un berger ainsi que ses 200 moutons auraient mystérieusement disparu dans la forêt sans qu'on ne trouve aucune trace de leur passage. Également, une petite fille aurait disparu à Oyabachou alors qu'elle s'y promenait. Elle réapparut cinq ans plus tard au même endroit portant les mêmes vêtements. On raconte encore qu'un portail interdimensionnel se trouverait dans une clairière au centre de la forêt à cet endroit étrange auquel rien ne pousse si ce n'est de l'herbe basse. Les études scientifiques menées sur place n'ont pu donner aucune explication à cette absence de végétation, ni au fait qu'à Oyabachou, les appareils électromagnétiques tombent tous en panne. Apparitions nébuleuses, voies inexpliquées, sensations d'êtres épiées ont également été rapportées de très nombreuses fois. Pensez-vous que la forêt d'Oyabachou soit la plus hantée au monde ? Dites-le-moi en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'histoires paranormales ou étranges. Sous-titrage ST' 501